Je ne vois pas comment ils sont arrogants, ce n'est pas le Bénin. Dans cette crise-là, combien de Béninois qui sont morts, ils ont perdu, c'est normal qu'on peut les comprendre, c'est ça que je voulais dire, M. Moustapha, on peut les comprendre qu'ils ont perdu 300 Nigériens, qu'ils ont perdu 1 200 milliards, on ne peut pas, sans faire ce bilan-là, leur demander d'ouvrir la frontière comme si rien n'était. C'est ça que le Parti Salon essaie de faire. Si vous n'allez pas discuter de ces problèmes avec eux, les hommes d'affaires nigériens qui ont perdu des dizaines de milliards, dont les camions étaient bloqués à la frontière, où les denrées sont restées là des mois, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour eux? On va mettre ça en fait des profits et faire comme si de rien n'était, et passer à autre chose. Si vous ne réglez pas ces problèmes, vous dites, oui, il faut oublier, non, ils ne sont pas arrogants. Si vous, ils ne sont pas arrogants, c'est parce qu'ils ont subi des choses, ils ont subi des choses graves du fait des sanctions de la CDAO, du fait des sanctions et appliquées par Patrice Salon, et vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas leur dire de balayer ça du revers de la main et d'aller de l'avant. Il faut trouver un moyen d'aller parler de ces choses avec eux pour voir, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas le Bénin qui a fait le coup d'État. Patrice Salon aussi a fait un coup d'État en 2021, n'oubliez pas, les élections en 2021, c'est un coup d'État, parce qu'il n'a pas eu une élection au Bénin en 2021. Il a tué des gens pour prendre le pouvoir, c'est un coup d'État. Encore que les Nigériens ont fait un coup d'État sans tuer. Donc, lui, il n'a pas de leçons à donner à quelqu'un, ni aux Nigériens, ni à Traoré, ni aux Maliens, pour dire qu'ils ont fait un coup d'État. Lui aussi, il a fait un coup d'État en 2021. C'est pas parce qu'il est un civil qu'on va dire qu'il n'a pas fait un coup d'État, parce qu'il a pris l'armée, il a sorti l'armée dans la rue pour prendre le pouvoir en 2021. C'est un coup d'État en bonne et due forme. Donc, oubliez ça. Ne dites pas que les autres ont fait un coup d'État. Ils ont fait un coup d'État. Ils ne sont pas venus faire un coup d'État au Bénin. Ils ont fait un coup d'État dans leur pays. Qu'est-ce qui nous concerne en tant que Béninois? C'est à lui d'aller restaurer la démocratie. La démocratie qu'il est incapable d'appliquer aux Béninois. C'est ça qu'il veut aller restaurer au Burkina Faso, au Burkina ou bien au Niger, ou chaque élection, il faut qu'ils sortent de l'armée. Non, il faut trouver d'autres arguments. Il y a des choses à faire par rapport à tout ce que les Nigériens ont subi. Si vous ne réglez pas tous ces problèmes, si vous ne faites rien sur ça, c'est trop facile de leur demander de fermer les yeux, d'ouvrir la frontière et de faire comme si l'Émnia perdus, les morts. Puis ça, là, on va jeter ça à la poubelle et passer à autre chose. Donc, il y a autre chose à faire. Moi, je ne trouve pas qu'ils sont arrogants, mais je trouve qu'on peut trouver un terrain d'entendre. Il faut aller les voir, pas Patrick Stallone parce qu'il est le problème actuellement. C'est lui la personne, Patrick Stallone, le problème actuellement. Son gouvernement, c'est ça le problème. Donc, il ne peut pas prendre le devant de la médiation. Il faut d'abord que le terrain soit préparé. Mais ça, c'est facile à comprendre. On n'a pas besoin de faire la diplomatie pour comprendre parce que c'est lui le problème et il ne peut pas se mettre. OK, ça, c'est un autre débat. Donc, moi, ce que je dis, moi, je ne veux pas m'accrocher à des choses qui ne pèsent pas dans la balance pour pouvoir faire avancer le problème actuel. Le problème, c'est qu'on a des réalités. On a la réalité qui est là. Le Bénin a le dos au mur. Le port est vide. Les populations souffrent au Bénin. Les populations souffrent aussi, sûrement au Niger. Donc, il faut aller de l'avant. Et moi, ce que je pense, c'est ça que j'ai dit. Pour aller de l'avant, il faut que Patrick Stallone sorte d'abord du jeu, qu'il se mette totalement à l'écart d'abord, qu'il accepte des médiateurs, des gens qui se sont proposés. Il n'y a qu'à aller chercher des médiateurs ailleurs et envoyer d'abord. Il faut que le terrain soit préparé. Au lieu de dire qu'on a envoyé à Dambi, à Niamey, de venir comme planifié à la télé, on l'a envoyé à Dambi et à Niamey et il n'a pas été reçu. Mais vous n'avez pas préparé le terrain. On connaît les normes diplomatiques. Il sait à l'avance, avant même qu'à Dambi ne prenne l'avion à Cotonou, on sait à l'avance qu'il ne sera pas reçu. Donc, c'est une étude qui vient de planifié sur l'OITB pour dire qu'il n'a pas été reçu. Donc, c'est un faux débat. Il sait à l'avance que les autres ne vont pas le recevoir. Par contre, le général lui-même en personne ne va pas le recevoir. Donc, ils ont dit, son homologue l'a reçu. C'est déjà important. Il a pu discuter avec son vis-à-vis, ceux qui ont le même rang que lui. Donc, c'est déjà important. Mais le terrain n'est pas prêt, d'accord, pour aller à ce niveau-là. Donc, ce terrain-là, il faut prendre le temps de le préparer. Il faut aller chercher des médiateurs pour le préparer, pour permettre d'aller de l'avant. OK. Pour l'ouverture de la frontière, il faut que Talon demande l'aide. Ah, OK. Des présidents du Mali. Mais je pense que ça peut être une solution. Mais est-ce que le climat passe réellement entre Patry Salon et le capitaine Traoré? Je ne pense pas vraiment. Est-ce que vous savez, on parle surtout de la frontière du Niger. Vous savez que la frontière avec le Burkina aussi est fermée? Pratiquement, ça fait près d'un an. Parce qu'il y a une zone où, on va dire que c'est une zone militaire, parce qu'il n'y a plus d'activité humaine, d'activité civile dans cette zone-là, à cause des forces, des djihadistes dont je parlais, des terroristes dont je parlais. D'accord? Donc, mais je ne sais pas si le climat passe correctement parce que la fermeture des frontières aussi, est-ce que ça n'a pas eu d'impact sur le Burkina Faso? J'ai écouté le capitaine Traoré aussi dans un de ses discours et il a dit, sans appeler le nom de Patry Salon, il a dit que ceux qui ont fermé les frontières, en pensant faire du mal à son pays, ont plutôt fait du mal à leur propre pays. Il a dit, mais il n'a pas appelé le nom de Patry Salon, mais on sait que les produits qui allaient au Burkina Faso aussi passaient pour une partie par le Bénin, même s'ils ont la possibilité de passer par le Togo aussi. Donc, c'est possible d'agir ou bien de parler avec le Malien comme le Burkina Faso pour voir s'ils peuvent jouer un rôle dans la médiation avec le Niger. Mais le problème aussi, c'est l'incapacité de Patry Salon à son incapacité. C'est quelqu'un qui est incapable de dialoguer. Il ne connaît pas le nom de dialogue. C'est quelqu'un qui est dans une logique de penser quelque chose et de l'imposer. Vous ne voyez pas comment il se comporte à la tête du pays depuis 2016. Il n'y a aucun espace au dialogue. Il veut tout imposer. C'est lui qui est là. J'ai la majorité à l'Assemblée nationale. Ce que je décide, ça doit passer. Vous acceptez ou pas. Il n'a pas dit, vous allez en souffrir. Vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est sa façon de réfléchir. Donc, même à l'intérieur du pays, il y a des ressources. Il y a des ressources. On n'a même pas besoin. Si vraiment on avait un terreau fertile à l'intérieur du Bénin, il est possible de trouver des Béninois pour jouer cette médiation-là. Des Béninois qui ont des liens, qui ont des contacts au Niger, qui peuvent d'abord aller préparer les terrains avant qu'on envoie des ministres ou des députés. Donc, cette incapacité, cette volonté, son arrogance à se croire le centre du monde, à se croire plus intelligent que tout le monde, c'est ça qui l'empêche d'aller vers les autres. Sur le président Sobro, quand même, c'est quelqu'un qui a une feuille de route, qui a dit ouvertement qu'il est prêt, qu'il est prêt à faire la médiation. Pourquoi il ne peut pas l'inviter en tant qu'aîné? Pourquoi il ne peut pas le recevoir en audience pour voir ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il propose? On a notre voisin, l'ancien président Oba Sanjou du Nigeria aussi, qui avait manifesté sa volonté de pouvoir jouer les médiateurs. Pourquoi on ne peut pas saisir cette bonne volonté? C'est parce que peut-être qu'il va penser, si c'est les autres qui font que la situation se dégèle, c'est comme une défaite pour lui. Non, mais il faut penser d'abord aux populations qu'il subisse. Il faut penser d'abord aux populations qu'il subisse avant de penser à nous-mêmes, à soi-même, à son orgueil personnel. Donc, c'est ça, non? C'est possible de solliciter ce président-là, mais il peut aller même au-delà. On a des gens qui sont de renommée internationale, je ne parle pas à l'intérieur de l'Afrique, je ne parle pas au-delà de l'Afrique, on peut aller solliciter pour jouer à la médiation, mais il faut que d'abord que le partisan ait la volonté d'accepter cette médiation, que de penser de passer tout son temps. Depuis la crise, depuis le décembre, il a fait plus de huit conférences de presse, mais ça n'a rien changé. Ce n'est pas ces points de presse qui vont changer le pot. Il faut aller parler. Avant même de venir devant la presse, c'est que vous avez fait la diplomatie, vous avez mis en oeuvre la diplomatie, vous avez discuté. Je parle des deux États, le Niger et le Bénin, et ils vont pouvoir se consacrer maintenant à la question des frontières, parce que c'est deux éléments qui n'étaient pas liés. Et c'est le fait de faire des amalgames, de vouloir poser comme condition l'ouverture des frontières du côté du Niger pour lier ça au changement du pétrole. C'est ça qui peut-être s'est retardé un peu pour la discussion entre les deux pays. J'espère qu'avec cette décision du gouvernement du Bénin, ça va faire avancer un peu la situation pour que la décision puisse se concentrer. Je ne pense pas que peut-être de si tôt, ils vont ouvrir systématiquement demain matin leurs frontières, mais ça permet déjà, si on voit de bons signaux du côté du Bénin, ça permet aussi aux autorités nigériennes d'aller faire un pas aussi en avant pour pouvoir, les questions qui restent en instance, par exemple la question des bases françaises au Bénin, ce que le gouvernement nigérien avance comme problématique pour garder, fermer sa frontière. Donc, il faut aller de l'avant sur ça pour voir est-ce qu'il y a une manière pour pouvoir vérifier, pour pouvoir vider cette question, pour s'assurer effectivement que le Bénin ne représente aucun risque pour le Niger. Donc, il y a ça aussi à vider. Je pense que c'est le principal nœud qu'il faut détacher pour pouvoir avancer. Parce que récemment aussi, je viens de dire, dans le parc Ndjari, le mardi passé seulement, on a eu sept morts, des soldats béninois qui ont été tués. Au Niger aussi, on a eu récemment aussi des tuéries. Donc, des deux côtés, on a quand même, on est confronté aux mêmes réalités. Au-delà des questions de, nous sommes des pays pauvres, on a des ressources limitées. Donc, on devrait conjuguer nos efforts pour pouvoir faire face au danger commun qui est le terrorisme, qui est le djihadisme. Donc, on ne peut pas continuer à rester chacun dans son camp pour pouvoir lutter de façon solo contre ces éléments-là qui traversent les frontières. On sait que nos frontières sont pauvres, qui traversent les frontières comme ils veulent. Donc, il faut vraiment une conjugaison des forces autour de ces frontières-là pour pouvoir limiter les attaques de ces groupes isolés qui sèment la terreur au sein des populations. Donc, j'espère que le Bénin et le Niger vont trouver rapidement un terrain d'entente pour que d'abord, les frontières soient ouvertes et puis après, qu'on puisse trouver. Maintenant, le problème, c'est qu'au niveau du Sahel, on a le Burkina, le Mali et puis le Niger ont formé déjà l'Alliance de l'État du Sahel et on travaille pour avoir une force commune pour pouvoir gérer cette question. Maintenant, les pays qui sont les mitraves, le Bénin, le Togo, ces pays-là, comment ces pays peuvent adhérer à cet effort collectif, c'est-à-dire de mettre les forces armées de ces différents pays ensemble pour pouvoir lutter de façon concertée, c'est-à-dire les problèmes des champs de renseignement, des champs d'information. Parce que les gens qui ont tué dans le parc Panjari, sûrement, ils se sont repliés, mais ils se sont repliés où ? Ils se sont repliés, soit ils vont se replier peut-être du côté du Burkina Paso ou ils vont se cacher dans la forêt en l'entendant, en laissant passer quelques temps et puis ils vont ressortir pour aller faire un autre coup dans un autre village. Donc, il faut conjuguer. S'il y avait, comme je l'ai dit plus tôt, s'il y avait une nation concertée, normalement, il devait y avoir un déploiement de masse, c'est-à-dire qu'on aura des forces du côté du Burkina, des forces du côté du Bénin et ces forces-là vont quadriller cette zone-là pour essayer de mettre la main sur les éléments qui ont tué gratuitement des forces armées qui sont là juste pour garantir la quiétude des populations. Mais tant que chacun va agir dans son point, chacun va aller acheter ses armes, va penser que son armée est capable de régler seule ce problème qui est difficile, ce problème du djihadisme où on a la France avec toute sa puissance est resté pendant combien ? Peu d'une décennie dans le Sahel sans vraiment venir à bout de ce phénomène. Alors que nos États qui sont des États pauvres, qui sont de grands grands moyens, ne savent pas ce qu'on peut faire réellement de façon isolée contre les terroristes qui sèment la terre. Une deuxième information importante qu'on a apprise aujourd'hui, c'est le fait que le Bénin aurait élevé définitivement tout le bloc plus sur le pétrole nigérien. On sait que depuis plusieurs semaines, on a comme un dialogue de sourds entre le gouvernement béninois et le gouvernement nigérien à travers des conférences interposées. Parti Salon fait son point de presse du côté de Niamey. Le premier ministre Ali Lamine Zane, lui aussi, fait son point de presse. Donc, on avait l'impression qu'on a un blocage qui ne dit pas son nom. Sur les points d'achoppement, la situation n'évoluait pas depuis plusieurs semaines. C'était quand même triste que deux pays frais puissent en arriver là où le dialogue était complètement rompu. Et ce qu'on a, le dernier développement, c'est quand le ministre béninois des Mines était à Niamey et qu'il aurait souhaité rencontrer le général Tiani, mais il n'a pas pu. Le premier ministre a évoqué les raisons, il a expliqué parce qu'ils avaient vécu, j'en parlais tout à l'heure, ils avaient subi une attaque terroriste. Et puis, le général était en séance de travail. J'essaie de résumer sa pensée avec des éléments des forces de sécurité pour voir comment traiter cette situation. Donc, voilà un peu, aujourd'hui, on apprend quand même que le Bénin, qui avait quand même posé plusieurs conditions pour pouvoir permettre que le pétrole du Niger puisse circuler facilement, que le Bénin aurait dit finalement qu'il n'opposerait plus un refus à ce que les Chinois puissent charger librement le pétrole à ces produits au Bénin. Donc, c'est quand même une avancée importante dans cette crise qui remonte, si on se rappelle, depuis le 26 juillet 2023, après le coup d'État au Niger, où la CEDEAO a décidé de prendre des mesures, des sanctions contre le Niger. Et parmi les sanctions, on a parlé de la fermeture des frontières, que le Bénin, à travers Patrice Salon, a pris ses mesures de fermeture des frontières, malgré les risques économiques, malgré aussi le fait que des denrées de première nécessité transitaient par Kotonou pour Niamey, malheureusement, cette décision du Bénin ou de Patrice Salon a causé quand même des torts, on ne peut pas s'en cacher, a causé des torts aux Nigériens. On a vu dans une des conférences de presse, le premier ministre nigérien a évoqué environ 1,2 milliard de pertes financières, mais l'argent n'est pas toujours le plus grand problème, mais le plus important, c'était les pertes en vies humaines, c'est-à-dire parce qu'au-delà de la fermeture des frontières où des produits farmacétiques ont été bloqués, des produits de première nécessité ont été bloqués à Malambille, attendus un peu partout sur le tronçon qui a mené au Niger, au-delà de ça, on sait que du côté du Nigeria aussi, il y a eu comme mesure de pression, il y a eu aussi beaucoup de courants, donc tous ces éléments mis ensemble ont causé énormément de torts aux Nigériens et donc on ne peut pas quantifier de façon exacte les pertes en vies humaines, les pertes économiques, c'est des estimations que ces autorités ont faites et puis donc au-delà de ça, il fallait avancer, il fallait avancer parce que le Bénin posait des conditions pour pouvoir permettre au Syma de venir charger le pétrole, alors qu'on sait bien que le contrat qui liait le transport du pétrole depuis le Niger jusqu'à Kotonou, jusqu'à Sémé-Posique, ce contrat va au-delà des questions de frontières, il y avait en réalité, selon plusieurs spécialistes, en réalité, il n'y avait aucun rapport entre ce contrat et la question du pétrole. Donc c'était comme un genre d'amalgame que faisait Kotonou ou Patrice Salon en posant des conditions, en disant que pour que le pétrole soit chargé, il faut telle mesure, il faut telle mesure, ce qui ne faisait qu'envenimer la situation qui était déjà difficile parce qu'à un moment donné, quand on est dans un compris, il faut que quelqu'un fasse un premier parti. Quand les deux parties continuent pas à poser des conditions, on tourne en rond, c'est comme ça, on se met dos à dos et puis le débat n'évolue pas en réalité. Donc si la mesure qu'on a apprise aujourd'hui, le fait que le Bénin aurait décidé de lever tout le blocage, c'est-à-dire que les Chinois peuvent venir librement à Kotonou, à Sémé-Posique, charger leur pétrole, retourner tranquillement dans leur raffinerie. C'est précis, les gens ont dit que c'est en France, d'autres l'ont évoqué en Chine. Donc peu importe, mais le plus important, c'est que le Bénin, de son côté, honore sa part du contrat, ses engagements, parce qu'un pays pauvre comme le Bénin, qui a besoin que les gens viennent aider le pays à se construire en mettant de l'argent, en créant des entreprises, en mettant l'argent dans le tourisme ou dans d'autres secteurs d'activité, un pays comme ça doit honorer sa signature. Si vous prenez des engagements au niveau régional ou au niveau international et vous commencez par remettre en cause vos propres signatures, on ne vous prendra pas au sérieux. C'était là où le Bénin avait quand même le dos au but. Je pense que les autorités béninoises ont fini par comprendre qu'il ne sert à rien de bloquer, de faire l'ouverture de la frontière nizérienne, une conditionnalité, une condition pour pouvoir laisser passer le pétrole. Maintenant, si le pétrole passe librement, là, le Bénin aurait prouvé une fois, on peut dire une fois de plus, sa bonne fois, c'est-à-dire que le Bénin aurait prouvé sa bonne fois du fait d'aller de l'avant, d'aller de l'avant pour que cette crise qui l'oppose au Niger, qu'on puisse commencer par trouver un début de solution. Peut-être l'ouverture de la frontière du côté du Niger, ça peut ne pas être dans trois jours, dans un mois, dans deux mois, dans un an, mais le fait de poser chaque jour des axes qui montrent la bonne fois du Bénin, ça permet aussi aux autorités nigériennes de baisser un peu la garde et d'aller vers l'avant parce que la fermeture des frontières, ça pénalise le Bénin, mais ça pénalise aussi le Niger parce que les produits qui vont venir au Niger vont passer par, peut-être, vont passer actuellement par le Togo pour une grande partie. Il faut voir les coûts d'opportunités, combien ça coûte aux transporteurs en termes de carburant, combien ça coûte aux hommes d'affaires et en fait de compte, quelle est la répercussion sur le panier de la ménagère, comme on dit, c'est-à-dire le consommateur final. Quelle est la répercussion sur ça? Donc, pour pouvoir limiter ça, s'il y a des solutions alternatives, il faut toujours aller vers ces solutions alternatives pour permettre, pour soulager la peine des populations. Du côté du Bénin, j'ai parlé du côté du Bénin aussi, on sait que depuis cette crise, le port du Cotonou est devenu totalement désert parce que l'animation de ce port-là, les mouvements au sein de ce port, ces mouvements étaient essentiellement en grande partie dû aux hommes d'affaires nigériens, c'est-à-dire les produits qui vont dans les pays sahéliens, les produits qui vont au Burkina Faso, les produits qui vont au Mali, qui vont au Niger, même au-delà, les produits qui vont jusqu'au Tchad, qui viennent, qui passent par Cotonou. Donc, cette crise, je crois que la mesure d'aujourd'hui, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est quand même, ça va nous permettre, ça va permettre aux deux pays d'avancer tranquillement vers une sortie de crise. Ce que moi j'ai dit, peut-être tout le monde ne partage pas ce point de vue, je pense que dans la communication autour de cette crise, on a manqué un peu de, je ne sais pas, pas parce que ça va manquer un peu de conseil ou bien s'il n'écoute pas toujours ceux qui sont autour de lui, qui doit essayer de cadrer sa communication. Moi, j'aurais pensé que au lendemain de la mesure, de la levée des embargos, des sanctions contre le Niger, l'élément le plus important sur lequel on devrait revenir, c'est les pertes en vies humaines. Avant de parler de toute autre chose, il fallait montrer sa compassion envers le peuple nigérien. Oublions même les autorités, mais c'est envers, parce que comme on dit toujours que c'est les peu frais, il fallait commencer d'abord par montrer sa compassion envers le peuple nigérien par rapport aux pertes en vies humaines. Parce que nous avons posé, même si Patrick Salon peut bien se cacher derrière la CDAO, comme ses partisans le disent, que c'est une décision de la CDAO qu'il a mise en œuvre. Mais au-delà de ça, même si vous prenez une décision, même si c'est la loi qui vous donne le droit de mettre en œuvre cette décision-là, mais si ça cause des pertes en vies humaines, si ça cause des dégâts, il faut prendre la mesure de ces choses-là pour dire, pour commencer par évoquer, montrer ainsi aux autres que vous avez compris que votre décision a fait mal, votre décision a causé des dégâts, votre décision a causé des pertes en vies humaines et ces gens qui sont morts du fait des sanctions ne sont pas des animaux. Il fallait envoyer un message franc et fort vers le Niger pour leur montrer qu'on est désolé de ce qui est arrivé du fait de nos décisions collectives ou bien individuelles. Donc ça, ça n'a pas été fait jusqu'à présent, ça n'a pas été fait. On sait que Patrice Salon, quand même, on l'a vu à l'œuvre depuis 2016 au Bénin, qu'il est un peu détaché par rapport à la vie humaine, je ne sais pas comment sa révision et quel rapport il a par rapport à la vie, aux vies humaines, je ne sais pas exactement. On sait que le Bénin aussi a connu, ça n'a pas de drame depuis 2016, on se rappelle la tuerie de 2019, on se rappelle des tueries de 2021, on n'a jamais eu de message officiel de Patrice Salon, il n'a jamais pris la parole pour présenter ses condoléances aux familles dont les fils, les filles ont été abattues, des gens qui n'étaient même pas concernés ni de près, ni de loin, par le litige ou bien les contestations des élections. Mais ces personnes-là sont quand même décédées dans les actions des forces d'armée béninoises et puis on n'a jamais entendu Patrice Salon prendre quelques secondes de son temps pour présenter ses condoléances à ses compatriotes. Donc ce qu'il montre, c'est quoi? C'est l'image qu'il montre aux béninois, c'est ça qu'il a montré aussi à l'international, qu'il est totalement détaché de la vie humaine et malheureusement ça a quand même des impacts aujourd'hui par rapport aux relations entre le Bénin et le Niger et des deux côtés de la frontière, ce que nous on souhaite, on souhaite quand même, en reliant ces informations, c'est d'aller quand même de l'avant pour trouver rapidement une solution de sortie de crise. Maintenant la question épineuse, quelqu'un l'a dit dans les commentaires, c'est la question de l'armée française. Le Niger continue d'accuser le Bénin d'abriter des bases françaises ou des postes avancées. On peut utiliser tous les jargons, mais le Niger n'est pas encore sûr, ou bien ne croit pas à la version des autorités béninois qui disent qu'il n'y a pas de repère des forces armées françaises au Bénin. Donc c'est la question épineuse. Est-ce que c'est un paravent, comme le Niger n'est pas encore prêt à ouvrir sa frontière, est-ce que le Niger met juste ça de l'avant pour pouvoir retarder les choses ou c'est la réalité ? On a vu que les autorités nigériennes ont distribué des documents à la presse, même Kemi Seba a dit qu'il a eu des documents dans sa main qui prouvent, si j'ai compris toutes ces sorties, qui prouvent qu'il y a encore des forces armées ou bien des légionnaires au Bénin, comme les gens le disent, des légionnaires à peau noire tapis dans les forces armées béninoises. Donc ces questions-là, je ne sais pas, il faut trouver comment il faut régler ces questions parce que comme le dialogue ne semble plus possible entre le Bénin et le Niger, il faut trouver une troisième voie. La troisième voie, c'est quoi ? C'est aller au-delà. C'est sûr que la CDAO, en prenant cette décision, s'est déjà discrédité devant les autorités nigériennes. Donc on ne peut pas utiliser une médiation de la CDAO aujourd'hui pour pouvoir régler ce problème. Donc il faut aller au-delà de la CDAO. Il faut peut-être voir au sein de l'Union africaine s'il y a des voies crédibles à ce niveau pour pouvoir faire la médiation. Et on a vu aussi, même à l'intérieur du Bénin, le président Niseko Sogo, l'ancien président Niseko Sogo, a dit qu'il était prêt à jouer cette médiation maintenant. Est-ce que Patrick Stallone voulait assaisir la main tendue ? On n'a pas l'air, on n'a rien observé parce qu'il a dit que ça fait deux ou trois semaines. Donc il y en a bougé de ce côté-là. Donc c'est sûr qu'il pense que lui et son gouvernement, ils sont capables quand même de régler le problème. Ça dure et ça traîne. Et le mal qui est fait aux populations, c'est ça le plus dur parce qu'on dit à Cotonou qu'ils sont payés gracieusement. Les menés sont payés au-delà de 8, 10 ou 20 millions pour certains. Lui même, on ne connaît pas son salaire. On sait que ce qui se joue aujourd'hui n'a pas d'impact direct sur lui en tant qu'un individu n'a pas d'impact sur son porte-parole. Ça n'a pas d'impact sur ses députés qui sont payés combien de 3,5 millions par mois dans un pays aussi pauvre que le nôtre, qu'on distribue de l'argent à gauche à droite juste pour endormir la place politique, pour garder, comme lui-même l'a dit, il faut mettre la main sur les grands électeurs. Donc ce côté-là, c'est-à-dire les politiques, ne souffrent pas de la même manière. Le Bénin ne souffre pas du tout. Donc c'est les populations à la base et les opérateurs économiques qui ressentent les contre-coups de ce qui se joue actuellement entre le Bénin et le Niger. Donc est-ce qu'ils ont le même empressement? Est-ce que Patrice Talon a le même empressement que cette crise soit réglée, que les opérateurs économiques, que les populations qui viennent, par exemple, à Malenville, l'activité économique était essentiellement autour de ces déplacements transfrontaliers, c'est-à-dire les mouvements de camions, les gens qui viennent du Niger, qui vont traverser Malenville, qui vont parfois passer des jours à Malenville. Donc l'activité économique se jouait autour de ces mouvements-là. Et surtout, la mairie de Malenville vivait aussi en grande partie des retombées économiques de ce flux frontalier, de ce flux économique. Mais aujourd'hui, depuis, ça va faire bientôt un an, on est rendu pratiquement au mois de juin. Dans quelques jours, on va dire, dans quelques semaines, quatre semaines environ, ça va faire un an que ça dure. Est-ce que Patrice Talon a le même empressement pour que la crise soit réglée? Est-ce qu'il vit les mêmes réalités que les populations qui sont à Malenville, les gens qui sont à Candie, même comme je l'ai dit dans un autre, je dirais, surtout le trajet d'ailleurs de Cotonou, en passant par Boyipon, en passant par Dassazoumé, jusqu'à remonter à Kandie, tout le trajet là, jusqu'à ces… Toutes ces populations qui vivent tout au long de la voie inter-État Cotonou-Niamé, vivaient un peu, profitaient un peu de ces mouvements. Depuis un an, ces mouvements se sont brusquement arrêtés. Qu'est-ce qu'on a fait en retour pour soulager? On n'a rien fait pour soulager ces populations-là. Je vais en parler tout à l'heure de la tournée du gouvernement où on ne comprend pas. Si vous voulez me soutenir financièrement à continuer à produire du contenu éducatif, appuyez sur le bouton Merci en dessous de cette vidéo YouTube. Vous pouvez aussi participer à ma cagnotte PayPal dont le lien s'affiche à l'instant à l'écran.